Générique Bonjour à tous, notre invité est le directeur général de HSBC en France. Bonjour Jean-Benardo. Bonjour. Alors le nouveau gouvernement a été nommé hier, premier conseil des ministres ce matin, et maintenant au travail a tweeté Edouard Philippe. Mais quel paysage économique il va trouver devant lui ce nouveau gouvernement ? Le paysage économique en France n'a jamais été aussi bon depuis huit ans. Tous les facteurs se conjuguent pour soutenir l'économie à l'heure actuelle. La baisse du pétrole, la baisse des taux d'intérêt, c'est 40 milliards par an de pouvoir d'achat supplémentaire injecté dans l'économie française. L'euro compétitif, la croissance économique mondiale, la Chine et les Etats-Unis sur lesquels on s'inquiétait, il y a un an, deux ans, vous vous en souvenez, vont aujourd'hui vraiment très bien. Le Brésil s'est stabilisé, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas trouvé une dynamique aussi positive. Parallèlement, la Banque Centrale Européenne a fait son travail. Et les conditions de financement avec les taux bas et la liquidité sont là pour financer cette reprise. Alors dans ce contexte plutôt favorable, on voit quand même que les indicateurs de confiance sont bons. Le moral des ménages, le moral des affaires, le climat des affaires. Mais ça se traduit assez peu dans les chiffres tangibles économiques sur les indices d'activité, sur la baisse du chômage. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage apparent ? Je pense qu'on est au début de la reprise économique. On commence à voir le chômage qui s'améliore. On commence à voir depuis juste quelques mois l'investissement des entreprises qui croient. Les demandes de crédit qui sont adressées aux banques sont en augmentation. Vous les voyez effectivement chez vous, chez HSBC France ? Oui, depuis 3-4 mois, on voit la demande de crédit des entreprises, des crédits d'investissement qui augmentent. La demande des crédits de trésorerie est évidemment très basse parce que les trésoreries des entreprises elles-mêmes sont bonnes. Donc on est au début du mouvement et tout l'enjeu du gouvernement va être de trouver le mix de mesures qui fait que cette reprise s'accélère. Globalement, entre la conjoncture mondiale et le changement d'état d'esprit en France, je pense qu'on va vers deux années d'accélération de la croissance. Alors dans ce contexte, conjoncture plutôt positive, favorable, quelles doivent être selon vous les priorités du quinquennat sur le plan économique ? Alors pour recréer de la prospérité et de la richesse, il faut plus d'emplois et plus d'investissement. Et pour ça, à mon avis, les deux freins aujourd'hui dans les esprits sur l'acte d'investissement et l'acte d'embauche, c'est le niveau moyen des prélèvements obligatoires en France qui est très décalé par rapport à tous les pays. Il y a 45% environ qui est l'un des plus élevés de l'OCDE. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant d'investir, avant d'échanger du travail, vous vous dites je vais tout de suite avoir un taux de prélèvement extrêmement fort avant même de savoir si ça produit quelque chose. Et ça, ça bloque les esprits. Prenons un exemple simple. Vous êtes un médecin, vous devez travailler quelques heures de plus et par exemple payer un jardinier pour vous aider dans votre jardin. 60% de prélèvements entre les deux, l'acte d'échange. Il faut mieux, au fond, ne pas faire les heures de médecine de plus et ne pas embaucher le jardinier. Et ça, pour la collectivité, c'est de la destruction de valeur. Donc les prélèvements obligatoires, d'autres priorités sur le plan économique ? Deuxième priorité pour libérer les forces économiques, c'est la simplification. Ça a commencé, il y a eu un gros effort de simplification qui a été fait ces dernières années. Il faut le poursuivre. Les normes, les procédures, tout ça c'est de l'énergie qui ne contribue pas à la création de richesses, à la création de bien-être dans l'ensemble de l'économie. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Pas seulement sur le code du travail ? Pas seulement sur le code du travail, surtout, prenons un exemple. Les contrats d'assurance-vie en déshérence, il est parfaitement normal qu'on demande aux assureurs d'aller chercher les bénéficiaires de ces contrats. C'est tout à fait légitime et c'est bien. C'est les contrats qui ne sont pas réclamés par les bénéficiaires. Mais quand c'est un contrat de 50 euros et qu'on doit dépenser 2000 euros pour trouver ou ne pas trouver le bénéficiaire, est-ce qu'on a créé de la richesse collective ? Non. Parfois, on va trop loin dans la complexité. Et ça, ça nuit au potentiel de croissance de l'économie. Qui avant était 2, 3, 4% en France et qui aujourd'hui, d'après les économistes, n'est plus qu'un ennemi à deux. Pour retrouver ce potentiel de croissance, puis après le mettre en œuvre, c'est ça qu'il faut faire. Poursuivre dans la simplification de manière vraiment très énergique. Vous parliez d'un contexte plutôt favorable pour l'Union européenne notamment. Il y a quand même le Brexit qui éclaircit un peu ce tableau. Quelles peuvent être les conséquences du Brexit sur le plan économique d'abord pour la France et pour l'Europe, et puis sur les conséquences sur l'activité française en particulier et la place de Paris en particulier ? Alors le Brexit, c'est un énorme enjeu. On ne saura exactement comment le gérer que quand le traité entre la nouvelle Union européenne et le Royaume-Uni sera signé. Il ne faut pas non plus le dramatiser. La Grande-Bretagne, c'est une économie dynamique, indépendamment même de l'Europe. Bien sûr, elle a bénéficié de l'Europe, et bien sûr, l'Europe bénéficie de la Grande-Bretagne. Mais indépendamment même de l'Europe, c'est une économie très ouverte sur le monde, très ouverte sur les marchés émergents, et qui de toute façon retrouvera un équilibre de croissance durable. Et parallèlement, ce que je dis à tous les investisseurs français, à toutes les entreprises françaises, c'est même dans le pire des scénarios qui est celui de l'OMC, on peut faire du commerce. Vous faites du commerce avec plein de pays dans le cadre de l'OMC. C'est moins bien que l'Union européenne, moins bien que le marché unique. Mais c'est quand même une possibilité qui existe, et donc il ne faut pas tout de suite capituler et attendre. Il faut se dire, dans le pire des cas, je peux quand même continuer à faire des choses. Une période de renégociation des traités, ça risque quand même de créer un climat d'incertitude, à la fois pour la Grande-Bretagne et pour l'Union européenne. Et c'est ça qu'il faut chercher à éviter, en se disant que même dans le pire des cas, il reste un monde qui existe, avec du commerce et de l'activité économique. Et plutôt que d'attendre, il faut mieux se caler sur ce monde en espérant que ce sera mieux, plutôt que de ne rien faire pendant deux ans. Alors HSBC, c'est une des rares banques étrangères qui a des activités importantes en France. C'est 9000 personnes en France aujourd'hui. Et la maison mère a indiqué qu'il y aurait un millier d'emplois qui seraient transférés, effectivement, de Londres vers Paris. Quels seront les postes qui sont concernés ? Comment ces transferts vont se réaliser ? Alors c'est un grand signe de confiance dans la qualité des équipes françaises. Nous en sommes très heureux et très honorés. C'est aussi un signe de confiance dans le futur de l'économie européenne, après le Brexit. Comment ça va se traduire ? De manière très simple. On a des collègues britanniques qui vont venir en France travailler avec des clients non français de la même manière que nous travaillons, nous, avec les clients français. Donc c'est une responsabilité qu'on est prêts à assumer. Ce n'est pas non plus une révolution dans l'organisation. Et ces collègues vont venir progressivement au cours du temps quand on connaîtra petit à petit les modalités précises du Brexit pour l'industrie des services financiers. Globalement, comment se porte le HSBC en France ? Le contexte des taux bas pénalise toutes les banques. Comment est-ce que vous, vous en sortez ? Le contexte des taux bas pénalise très fortement les banques puisque dans le modèle bancaire français, nous avions des dépôts à vue non rémunérés que nous reprétions en faisant une marge qui dépend du taux nominal des crédits. On a donc un effondrement du chiffre d'affaires sur cette partie qui est partiellement compensé par la baisse des provisions de crédits parce que l'économie va mieux et donc on a moins de pertes sur nos crédits. Peu de défaillance d'entreprise. Et qui est partiellement compensé par l'augmentation des volumes puisque l'économie progressivement va mieux et donc les volumes augmentent. Pour HSBC, les choses se passent bien parce que notre vocation, c'est d'accompagner les particuliers et les entreprises françaises pas seulement en France mais dans le monde entier. Et ça, la dynamique mondiale tire nos activités d'HSBC en France. On accompagne de plus en plus d'entreprises dans le monde entier. En moyenne, une grande entreprise, nous l'accompagnons dans 20 à 30 pays différents et une moyenne entreprise dans 5 à 15 pays. C'est ça, notre travail. Et ce n'est pas terminé. Il reste des milliers d'entreprises qui peuvent utiliser nos services. L'enjeu du digital, il est très fort pour les banques. Il y a une accélération de la transformation numérique dans le secteur. On le voit bien. Comment est-ce que cela vous touche et comment est-ce que vous vous y adaptez ? C'est un enjeu énorme pour le secteur bancaire. Il est double. Le premier enjeu, il est technologique. Le digital, les fintechs apportent de nouvelles idées de services pour les clients. Et tout notre enjeu, c'est d'intégrer ces technologies. Nous travaillons, nous, HSBC, beaucoup avec les fintechs pour, quand nous-mêmes n'avons pas trouvé la technologie, leur acheter ou les intégrer et toujours offrir à nos clients le service technologique à la pointe du moment. Parallèlement à ça, c'est aussi autre chose. C'est une manière de faire de la banque à partir d'une start-up en recréant une base de coûts beaucoup plus faible que dans les banques traditionnelles parce que tout l'historique est oublié et dans un mode intellectuel qui est « je n'ai pas besoin de faire du bénéfice à court terme » puisque la valeur d'une entreprise nouvelle, d'une start-up, c'est plutôt son volume que son bénéfice. C'est donc une concurrence extrêmement stimulante pour nous. On la voit dans un esprit positif mais ça nous force à réagir très très vite et en particulier à gérer nos coûts et notre technologie très différemment de ce qu'on le faisait il y a 5 ou 10 ans. Un dernier mot sur la cyberattaque qui a touché et qui continue de toucher d'ailleurs un certain nombre d'entreprises dans le monde et en Europe. HSBC et le secteur bancaire globalement n'ont pas été touchés mais est-ce que ce n'est pas quand même une corde de rappel pour le secteur bancaire qui est évidemment très sensible à ce type de menaces ? Le secteur bancaire fait extrêmement attention évidemment puisqu'il s'agit de l'argent de nos clients et qu'il y a quelques exemples dans le monde de banques où l'argent a été simplement volé sur les comptes. Même si on fait très attention, on est modeste et on sait que ça peut arriver à chaque instant. On recommande à chacun la plus grande prudence là-dessus c'est-à-dire à nos clients de veiller à mettre à jour leurs antivirus en allumant et en atteignant leurs ordinateurs. On leur recommande aussi de télécharger le logiciel de place bancaire de protection contre les virus et les logiciels malveillants qui s'appelle Trusteer qu'on peut télécharger gratuitement sur les sites des banques et en particulier sur celui d'HSBC et qui à ce jour est une protection qui s'est révélée parfaitement efficace. Merci beaucoup Jean Bonheur-Daud. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada